Bonjour et bienvenue à cette réunion du Comité de démolition de la Ville de Mont-Tremblant du jeudi 25 juin 2020. Était présente à cette réunion notre fonctionnaire responsable Stéphane Martin, également Roxane Lacaze, conseillère du district numéro 8, Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6 et moi-même, Pascal Le Bellefeuille, conseiller du district numéro 1. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. L'ouverture de la réunion et présence. L'adoption de l'ordre du jour. La demande de démolition du 342 Chemin des Marais. La demande de démolition du 440 Chemin du Lac du Hamel et bien sûr la levée de la réunion. Adopté à l'unanimité. La demande de démolition du 342 Chemin des Marais. Considérant que le comité de démolition a reçu une demande pour la démolition du bateau, le bâtiment principal du 342 Chemin des Marais. Considérant que le programme préliminaire d'utilisation du sol dégagé prévoit la construction d'un nouveau bâtiment sur ce terrain pour lequel la demande a été déposée. Considérant que le projet doit respecter toutes les dispositions énoncées à la réglementation d'urbanisme. En conséquence, il est proposé et résolu d'accepter la demande de démolition du bâtiment principal du 342 Chemin des Marais. Demande de démolition du 440 Chemin du Lac du Hamel. Considérant que le comité de démolition a reçu la demande pour la démolition du bâtiment principal du 440 Chemin du Lac du Hamel. Considérant que ce bâtiment n'est plus habité. Considérant que la compagnie propriétaire de l'immeuble désire pour l'instant laisser le terrain vacant. Considérant que le projet doit respecter toutes les dispositions énoncées à la réglementation d'urbanisme. En conséquence, il est proposé et résolu d'accepter la demande de démolition du bâtiment principal au 440 Chemin du Lac du Hamel. À la condition que le garage et le quai soient également démolis. Adopté à l'unanimité. Levé de la séance, il est proposé et résolu que la présente réunionne soit levée. Adopté à l'unanimité. Merci de votre attention et à bientôt.